Salut à tous, ici William Laflamme et Né Crémont, et bienvenue à un nouvel épisode de Mindset Immobilier, un podcast qui a pour but de simplifier l'immobilier commercial et de mettre de l'avant tous les professionnels de l'industrie. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Jessica Lai, courtier immobilier PMML depuis près de 4 ans, et qui a développé le marché multilogement et commercial à Sherbrooke avec notre associé Né Crémont ici, et qui ont maintenant leur équipe à leur propre nom chez PMML, donc l'équipe Né Crémont et Jessica Lai. Je pense qu'on va être un épisode très intéressant, on va pouvoir parler un petit peu de son parcours, mais aussi des défis qu'on rencontre lorsqu'on développe un nouveau marché, à l'occurrence le marché de Sherbrooke et de l'Estrie au complet. Donc, Jessica Lai, merci d'être au podcast, bonjour. Merci de l'invitation, allo à vous deux. Allo Jess. Donc, comme c'est de coutume, parle-nous un peu de toi, c'est quoi que t'as amené chez PMML, l'immobilier, comment c'est arrivé dans ta vie? L'immobilier, c'est arrivé dans ma vie quand j'étais tout jeune, via ma mère qui avait des investissements de son côté. Donc, la fin de semaine, des fois, on allait dans l'immeuble, passer le balai, pendant qu'il y avait des changements de locataire, puis tout rénover. Donc, c'est arrivé quand même assez jeune. Par la suite, comment je me suis rendue chez PMML, c'est qu'en 2018, j'ai fait le coaching du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, où est-ce que Patrice donne des cours, et j'ai rencontré PMML que je ne connaissais pas auparavant. Puis finalement, j'ai vu sur Facebook un poste d'adjointe à Sherbrooke qui cherchait une adjointe dans le coin. Donc, j'ai appliqué, puis en rencontrant Patrice, il m'a dit « Toi, t'as trop de drive », il m'a dit « Va faire ton cours de courtier ». J'avais jamais pensé de courtier immobilier de mon côté, puis ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait non plus, mais finalement, honnêtement, j'en mange à chaque jour avec vous en plus de ça. À ce moment-là, PMML, à Sherbrooke, cherchant un adjoint à Sherbrooke, est-ce qu'il y avait quelqu'un à PMML à Sherbrooke, le bureau était-tu ouvert? En fait, non, il n'y avait pas de bureau, il y avait Nick qui développait la région de Sherbrooke, mais finalement, c'était comme un poste qui cherchait des adjoints, mais les adjoints, c'était vraiment en plus au bureau de Montréal. Finalement, ils voulaient chercher quelqu'un pour développer Sherbrooke en tant que courtier immobilier. Fait que c'est moi qui ai trouvé le bureau de PMML à Sherbrooke. Oui, c'est vrai. C'est moi qui ai amené les propositions, puis maintenant, on est établi. Ça a été, on était quoi, pendant trois ans que t'as été sans bureau à Sherbrooke et t'as développé? Un bon trois ans facilement. Oui. Vous travaillez où quand vous alliez là? Dans un café? Un chez client, un café dans les bureaux. Quand il descendait à Sherbrooke, on allait souvent au Cafuccino, on se mettait un à côté de l'autre et nous montrait comment faire, puis on a fait beaucoup de vidéoconférences parce qu'il était à Lévis, son secteur était à Lévis, donc lui descendait à Sherbrooke, puis sinon je travaillais de chez moi. T'as parlé de ta mère tantôt, t'as déjà eu une entreprise avec ta mère, t'as commencé jeune dans l'entreprise. Oui, bien en fait, si je retourne en arrière, quand j'étais jeune, mon autobus scolaire débarquait à l'emploi de ma mère parce qu'elle travaillait quand même beaucoup. Fait que moi, j'arrivais, mettons, à huit ans, elle me payait deux piastres de l'heure, puis j'allais en avant faire des cafés, je mettais mon petit filet en revenant de l'école, puis je travaillais comme jusqu'à peut-être 6-7 heures, puis après ça, on allait à la maison. Mais après ça, elle a eu l'opportunité d'acheter une crèmerie. J'avais peut-être 10 ans, il faudrait que j'y redemande. J'avais dit si longtemps que ça, je pense que c'était un petit peu. Oui, j'avais peut-être autour de 10 ans. Quand elle l'a acheté, je n'étais pas assez grande pour pouvoir m'en occuper, puis travailler toute seule. Elle avait des employés, puis quand j'ai grandi comme 12-13, j'y allais. À 14 ans, j'étais toute seule, même j'avais mon petit scooter, j'y allais toute seule. Elle venait m'aider pour faire les fermetures, puis après ça, 15-16, je m'en occupais quand même beaucoup. J'avais peut-être un 40 heures semaine, puis rendu à 17 ou 18 ans, j'avais trop des gros projets. Je voulais mettre ça à terre, faire une bagnière chocolatot, je l'ai acheté un monsieur Puff, des gros projets. J'ai dit, on vend ça, puis on fait autre chose. Finalement, on a vendu la crèmerie, puis c'est là qu'elle m'a payé mon cours pour le coaching du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Tu as acheté des immeubles à revenus, tu n'as eu avant d'être coursière des immeubles? Oui, en même temps, dans le fond, quand j'ai fini le Club d'investisseurs immobiliers en 2020, juillet, j'ai fait une première acquisition. Pendant qu'ils disaient que tout le monde, tu sais, tout était fermé, puis pas de faire des offres d'achat ou juste faire des offres d'achat pour les gens à guérir. Moi, je me suis dit, moi, je suis à guérir, je suis capable de faire ça, déjà. Fait que j'avais fait quatre promesses d'achat sur des immeubles, j'avais été visiter, puis finalement, j'ai tombé sur un immeuble qui m'a convenu. J'ai hésité entre deux, j'en ai acheté un, un six logement dans le coin du Mont-Belle-Vue à Sherbrooke, que j'ai opéré. J'avais 22 ans, j'étais toute seule propriétaire devant les locataires, fait que j'ai eu beaucoup d'apprentissage avec ça. Puis après ça, j'ai racheté un immeuble, l'immeuble que ma mère possédait, que j'allais quand on était jeunes, que j'ai racheté. Puis j'ai un condo aussi à Québec en location actuellement. En plus du courtage, qui occupe quand même une majorité de la partie de ta vie, je sais que tu fais du motocross, 4 roues, ton chum, une ferme, que tu dois aider beaucoup là-dessus. Peux-tu me parler un petit peu de comment tu réussis à jumeler ça au jour le jour? Parce que le sport, je pense, ça prend des fins de semaine complètes, des fois les courses, puis c'est quand même demandant, en plus des pratiques sûrement hors course. Puis bien la ferme, tout le monde le sait, c'est quand même quelque chose de difficile à se retrouver au jour le jour. Exactement. Bien en fait, quand on a vendu la crèmerie en, je ne me rappelle plus quelle année, mais il y a eu comme une période de peut-être 3 mois qu'on a fermé en octobre, que j'ai trouvé un autre emploi, puis j'ai travaillé à temps plein sur la ferme, donc je m'occupais avec mon chum de tout, nettoyer les torts, faire les rations, toute la patente. Fait que je m'occupais de ça. Puis quand j'ai commencé avec Nick en tant que courtier, je continuais à y aller le soir puis les matins. Oui, je me souviens que tu te levais genre à 5h le matin pour aller à la table. Exact. Moi, je faisais surtout les petits veaux, puis le soir, il y avait la job de faire la traite des vaches, c'était avant qu'on passe au feu de notre côté. Puis par la suite, quand on a passé au feu, il y a eu une année où il y avait moins d'ouvrages, mais nous, en tant que courtier, toute la business a commencé à augmenter. Puis là, on a une nouvelle ferme robotisée à 100 %, puis j'y vais maintenant seulement les fins de semaine. Oui. Puis au niveau, ta question avait comme deux volets. Oui, il y avait deux volets. Elle était quand même vague. Bien, pas vague, mais vaste. Dans le fond, au niveau du motocross, c'est sûr que toutes les semaines, le soir, la semaine, tous les mordis, mercredis, souvent, il y a des pratiques de motocross à Saint-Élie qu'on essaye d'aller. Les fins de semaine, on est quasiment tout le temps partis en motocross ou en quatre roues, puis l'hiver, on faisait un championnat aussi sur neige, ça fait que ça, ça prenait quand même beaucoup de notre temps, mais on est des passionnés, comme vous aussi, vous avez chacun des passions. C'est un peu moins commun, mettons, que nous, on joue au hockey, on joue au baseball. C'est peut-être un petit peu moins connu, le motocross ou le quatre roues. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps, mis à part, moi, je t'ai toujours connu comme ça. Oui, j'ai commencé, quand j'étais jeune, avec un scooter, justement, à l'âge de 14 ans. J'en ai eu deux. Après ça, j'ai eu la piqûre, je me suis acheté une moto de route. Puis après ça, je me suis rendu compte que je n'en faisais pas bien bien, parce qu'il n'y avait personne dans mon âge qui en faisait, puis mon frère était loin, donc on ne pouvait pas en faire ensemble. Puis je l'ai vendu, la moto de route, mais quand j'ai commencé à sortir avec mon copain, lui, il faisait du motocross puis du quatre roues. Il m'a dit, bien, tant qu'à checker dans les estrades, tout se bien en faire. Je savais déjà comment ça marchait, fait que je me suis mis en en faire. Puis honnêtement, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais le motocross puis le quatre roues, ça te permet vraiment, c'est une question de mindset. Puis c'est vraiment challengeant. T'embarques sur un motocross, je ne sais pas, mais c'est comme ton premier vélo, c'est vraiment postable. C'est vraiment une question de comme, bon, je suis capable d'aller plus vite, je suis capable de tourner plus vite, je suis capable. C'est toujours comme toi contre toi, de t'améliorer puis d'essayer de performer. Ça fait que ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis à chaque fois que tu vas sur une piste différente, bien là, c'est toujours, bon, bien, tu apprends un nouveau circuit. Puis tu étais tout le temps comme en apprentissage sur toi, sur ce que tu es capable de faire, sur ta forme physique. Tu sais, en fin de semaine, on est allé à motocross Sainte-Sophie, j'étais à un run à 180 BPM, là, sur ma montre, parce que c'était quand même challengeant. Fait que tu sais, c'est tout des, j'aime vraiment ça. Puis dans le temps, avant que je fasse de la motocross puis du quatre roues, je faisais de la nage de compétition quand j'étais jeune. Fait que j'ai toujours aimé les sports de compétition puis j'ai toujours aimé les sports comme seul, là, pas nécessairement d'équipe, c'est ça. Puis la performance, fait que, tu sais, vous le voyez autant dans le courtage au niveau de la compétition. Fait que on dirait que tout mon monde est comme au niveau de ce que je suis capable de faire puis combien encore plus que je suis capable de faire puis juste que je peux me rendre. Toujours se dépasser. Ouais, exact, exact. Puis quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié, fait que c'est de là que c'est commencé. Tu t'es joint, Annick, près de ça, il y a quatre ans, on glissait un petit mot tantôt, dans le but de développer le marché de Sherbrooke. Parlez-moi un petit peu du commencement. Si vous avez dit, vous étiez au, vous alliez à un restaurant, vous venez qui te montrait ça un petit peu à distance. Je ne sais pas si tu peux développer un peu, là, tu commences à commencer, comment la transition s'est faite. Il y a-tu des moments qui ont été, tu sais, des périodes charnières, quand vous avez vu le bureau, ça t'aurait ajouté une certaine importance à la marque. Bien, en fait, tu sais, moi, j'ai commencé en tant que coordonnatrice marketing. Puis je n'avais pas nécessairement, je n'avais pas ma licence, là, Patrice m'a engagé, puis il m'a dit, tu vas faire ton cours. Mais il fallait que je le fasse, mon cours, tu sais. Fait qu'en attendant, je faisais, on faisait des rapports de marché dans ce temps-là, puis on appelait les gens pour prospecter. On disait, oui, allô, est-ce que tu as besoin du rapport de marché? Puis en même temps, si la personne avait des besoins avec un courtier, mais là, on le pitchait au courtier immobilier. Puis souvent, bien, moi, je me suis mis à faire beaucoup d'appels pour promouvoir le rapport de marché, puis je pitchais ça à Annick. Ça faisait qu'un moment donné, bien, Annick était déjà chargé de son côté avec tout l'emploi qu'il avait, puis lui descendait à Sherbrooke. Moi, je commençais à Sherbrooke, mais je n'étais pas encore habituée, puis il y a eu comme l'opportunité que lui cherchait quelqu'un, puis moi, bien, je ne connaissais rien. Fait qu'il a dit, Crème, j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour m'aider, puis finalement, le fit a été super bon. Patrice, il nous voyait quand même ensemble, parce que, tu sais, je veux pas, Annick vient aussi un peu d'un milieu agricole. On s'entendait super bien, puis le fit était parfait. Donc, on a commencé ensemble. Moi, j'ai suivi en tant qu'adjointe en arrière de lui pendant, bien, de septembre à mai environ. Les bureaux ont ouvert en mars. J'ai été quand même au bureau un, deux mois environ avant d'être courtier toute seule, mais sinon, c'était vraiment tout par vidéoconférence, mais tu sais, Annick descendait même des fois deux fois par semaine. Oui, je descendais quand même très souvent, mais les vidéoconférences, c'était quand même très pratique pour ta formation. C'est dur à la distance aussi, développer une certaine synergie, fait que je pense que ça a dû aider aussi. Puis, côté clientèle, quand tu développes un marché comme ça, comment ça s'est passé? Justement, quand vous avez eu le bureau, ça doit être plus facile d'inviter des clients au bureau. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, ça a fini qu'au début, moi, j'étais vraiment craquée. Mon but, c'était de pas juste être la petite courtière puis faire mes petites affaires. C'était comme de développer vraiment un gros marché puis de faire le plus possible. Tu sais, je me rappelle, le premier mandat, Annick, il est habitué de faire ses contrats. Tu sais, ses beaux contrats. Moi, je suis amenée un premier listing. Je pense que c'était un neuf. Je mets à Stansted. À Stansted, là, tu sais, toi, t'étais comme, bon, il faut que j'aille à Stansted, finalement. Fait que là, il fallait qu'il me suive partout. Après ça, je me suis mis à faire de la location commerciale. Fait que je me disais, crime, la location commerciale, tu mets quand même des pancartes. Puis, tu sais, ça t'apprend. Lui, il en faisait pas pantoute. Fait que moi, j'étais comme, bon, on essaye ça. Fait qu'on s'est mis en enfer. Puis ça, ça a fait en sorte qu'on s'est fait connaître assez vite aussi, là, à cause des pancartes puis tous les appels de prospection que je faisais. Mais je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, quand il y avait un garage qu'on avait analysé sur King. Oui, il était vraiment gagné ce garage. On était rentrés dans le garage, la présentation sur le bord, genre, du meuble de mécanique. Lui, il était en train de vendre des portes-poyots de 30 logements. Puis moi, j'ai amené des petites affaires. Puis finalement, après ça, ça a évolué. Non, mais je suis passé par là, moi aussi. Oui, c'est ça. On se passe par des plus petits, puis on se passe avec des plus gros, maintenant. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis par la suite, tu sais, ça a fini que nous, de notre côté, en mai, moi, j'ai eu ma licence en mai, le bureau est ouvert en mars, mais on avait déjà l'idée, moi, puis Nick, de grosser rapidement. Parce que comme, un mois après, on engageait un autre associé. Puis deux mois après, on engageait une autre personne. Fait qu'on est monté quatre quand même assez vite. Puis on voyait vraiment le gros, le potentiel. Puis après ça, comme, je te dirais, cinq mois après, on est monté cinq, six, puis sept. Donc, on a fait quand même une grosse équipe pour finalement retourner juste les deux. Puis après ça, se focaliser sur notre business. Puis maintenant, on est avec vous deux, là. Bien, toi et Alison, de ce côté-là. Justement, tu parlais en perspective de développement de marché, mais aussi de courtage. L'équipe est présente dans plusieurs événements, là. Bonnes oeuvres, les otages. Des fois, c'est quand les villes font des projets de loi. Je t'ai vu présente là-dedans. Ça amène quoi, selon toi, d'être présent à ces événements-là, autant pour quand tu développes un marché, mais aussi pour ta business de courtage au day-to-day? Bien, c'est sûr que moi, je me suis toujours dit, tu sais, mettons, quand tu vas à tous les événements, quelqu'un veut penser à vendre, mais il va penser à la courture qu'il voit le plus. Tu sais, que tu vois le plus de pancartes. Tu vois quand tu dis, « Hey, bien, Crime, je vois plein de pancartes de lui. Il doit être bon. » Tu sais, tu ne sais même pas c'est qui, mais tu sais déjà que tu penses qu'il est bon. Tu ne peux pas non plus si tu y vends. Tu vois, ce n'est pas en carte. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, d'avoir l'omniprésence, c'est super important. Puis comme dernièrement, on est allé, bien, il y a un an, deux ans environ, on est allé à une soirée sur le plan nature de la ville de Sherbrooke. Mais tu sais, le plan nature, c'est quelque chose d'hyper important dans les transactions actuelles. Fait que juste d'être au courant, comme oui, il y a plein de gens qui étaient là, qui avaient des terrains, puis tu sais, des projets immobiliers qui m'ont vu là, mais en même temps, moi, je suis là aussi pour apprendre. Fait que ça, ça permet d'être présent. Puis que la personne qui a dit, « je veux vendre tel achat à telle propriété », bien, ils savent qu'on est au courant du projet, du plan nature. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça. On s'implique aussi beaucoup avec la fondation du CHU. À chaque année, on fait quand même un gros don pour être comme présentateur de l'événement de ce côté-là. Fait que c'est vraiment juste de l'omniprésence, puis d'essayer. On avait déjà fait aussi un club, un tournoi de golf à Sherbrooke. On avait fait un trou. Oui, on en fait quand même pas mal à chaque année. Oui, et puis pas juste à Sherbrooke. On en fait quand même partout, à Lévis, puis ces choses-là. Fait que c'est vraiment d'essayer d'être présent. Puis souvent, oui, on couvre Sherbrooke, mais on va souvent dans les événements du Forum québécois sur l'investissement immobilier, le sommet de l'immobilier, tous les gros événements de l'année dans le multilogement. L'année passée, on est allé à la conférence à Toronto aussi sur le multilogement. Fait que ça finit que tu sais… On va aussi dans les voyages immobiliers. Oui, c'est vrai. « La semaine des millionnaires », tu es allé au banc de l'immobilier. C'est pas juste une question de Sherbrooke, c'est une question d'être au courant, de s'entourer des gens qui font de l'immobilier. Puis aussi, dans ces événements-là, tu vois peu des gens de région. Fait que tu veux pas, s'il y a quelqu'un là, puis ton nom sort, c'est toi qui vas aller voir parce qu'il y en a pas beaucoup. Tu ressors un peu du lot. Tu as beaucoup de contacts. Oui. Ça développe un réseau. Je pense que c'est important aussi. si tu veux pas, c'est un peu de formation continue dans tous ces événements-là, puis ça amène une plus-value quand t'es client, quand tu sais de quoi tu parles aussi, que c'est pas une surprise. Exact. L'avantage aussi de PMML, c'est ça, c'est que PMML nous aide beaucoup à être au courant. Quand le programme à PHLEK est sorti, une semaine après, on le maîtrisait. Les gens, ça va faire deux ans puis ils commencent à le comprendre. Ça fait que ça, c'est hyper important. Mettons l'augmentation pour l'imposition, ça a sorti le mardi. Ça a pris deux jours, puis on avait déjà un zoom avec un fiscaliste. C'est ça, exactement. Fait que tu veux pas, un moment donné, ta valeur ajoutée est là aussi d'être au courant puis PMML nous aide beaucoup là-dedans. Côté éthique de travail, on sait que t'as une super éthique irréprochable. C'est quoi qui est important pour toi, tes clients ou autres? Oui, de mon côté, j'aime ça servir les gens comme que j'aimerais me faire servir. Fait que tu sais, premièrement, c'est tout ce qui est, bien, premièrement assidu, offrir un bon service, retourner tes appels dans la même journée. Puis tu veux pas, j'ai été formée par Nick, puis t'es quelqu'un d'extrêmement assidu puis organisé dans tes choses. Le soir, ton lingerie est prêt pour le lendemain. Oui, effectivement. C'est lui qui m'a formée, comment qu'on nomme les courriels, qu'est-ce qu'on doit être fait. Puis, tu sais, JPML, on a une base de données qui permet que t'arrives le matin, t'as un tableau de choses à faire. Puis, tu sais, Nick, il m'a dit, tu finis pas ta journée tant que t'as pas fini ton tableau. Puis, c'est ce qui va te permettre d'aller à l'autre niveau. Parce que, je veux pas, si t'es pas organisé dans tes suivis, tu vas pas nécessairement avoir des contrats. Tout est lié. Ton organisation, tout est lié. Puis, c'est ça. C'est vraiment d'offrir un bon service, d'être... Je suis quand même quelqu'un de perfectionniste, vous le savez. J'aime ça quand tout est bien fait, quand les fiches sont bien montées, quand le détail est bien monté, qu'il y a pas d'erreur. Fait que... Je suis très assidue là-dedans. Vous êtes les deux un petit peu pareils là-dedans. Oui. Je pense à Nick le soir, son crayon, tout est à la même place dans sa valise. C'est moi, je l'ai vu. Avec son cahier de notes. Oui, ses feuilles de papier. Oui. Il est rendu avec un bidule. Remarquable. Oui. On verra le temps que ça va durer. Moi, je suis encore sur les feuilles de papier. Bon. Mais non, surtout dans le travail qu'on fait, ça peut vite être... J'ai overwhelmment, mais c'est comme beaucoup trop quand tu as plein de suivis à faire puis que tu n'es pas organisé dans tes affaires super rapidement. Tu peux avoir un super système informatique, une base de données, puis même si tu n'es pas structuré puis que tu n'es pas à tes affaires. Si tu perds le contrôle, ce n'est pas long. Exactement. Tout ce qui se traîne, ça s'allie. Moi, je vois ça de même quand tu as des analyses à faire puis tu te repousses. J'essaie de faire vraiment... Tu sais, ça rentre, je le fais là. Parce qu'après ça, il y a toujours de choses qui rentrent. Tu finis par juste prendre du retard dans tes affaires puis ultimement, de donner un bon service, c'est important. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a pris pas mal de vous autres. Le temps, justement, souvent manquant dans notre métier. Comment est-ce que tu réussis à combiner ça, travail, amis, famille? Ça a-t-il été un défi pour toi? C'est-tu encore un défi? C'est sûr que de mon côté, ce qui facilite le tout, c'est que mon copain est agriculteur. On sait qu'un agriculteur, ça se lève tôt puis des fois, ça arrive quand même tard puis si ça brise la fin de semaine, il faut qu'il aille réparer ça puis l'été, c'est des heures de tracteur. Fait que moi, je ne suis pas quelqu'un qui écoute la TV ou quoi que ce soit. Donc, tous les moments où est-ce que lui, mettons, il va faire du foin l'été, bien moi, je vais travailler, je vais en profiter. Des fois, je vais même aller en tracteur avec lui, j'amène mon ordi puis j'avance mes trucs. Fait que je suis vraiment quelqu'un, je fais quasiment souvent deux choses en même temps. Mettons que je vais… Une de tes forces, c'est incroyable. Des fois, trois. Ouais. Je suis capable de faire plusieurs choses en même temps. Fait que c'est ça, des fois, on va quelque part en voiture, lui, il me parle, mais moi, je travaille en même temps. Mais je suis quand même capable d'avoir une conversation. Ce n'est pas que je ne l'écoute pas. Même lire un livre, full, mais je suis quand même capable de m'arranger un petit peu. C'est sûr que vu que lui, il est très autonome, moi, ça me permet aussi de faire beaucoup de choses de mon côté pendant qu'il travaille. Dernièrement, depuis Ferry, honnêtement, vous savez, on est vraiment, vraiment occupé. Puis moi, habituellement, je me levais autour de 6 heures puis là, je me dis, bon, maintenant, je me lève à l'heure des agriculteurs. Fait que le matin, il me réveille en même temps que lui parce que là, il faut que j'avance mes choses puis d'essayer d'aller au gym aussi. Il y a toute une question de prendre le temps qu'il faut pour être en santé parce que ça ne sert à rien d'être juste travailler puis d'avoir mal partout parce que tu n'as pas le temps de t'entraîner. Mais dans le fond, c'est juste que tu es mal organisé. Mais on va quand même souvent, bien souvent, on sort, on va en voyage de temps en temps. On essaie de prendre le temps qu'il faut. On ne part jamais une semaine complète, mais on part vendredi, samedi, dimanche, des fois lundi, mardi. Je suis allée à Los Angeles dernièrement avec des amis. La semaine des millionnaires, ces choses-là, j'essaie d'amener mon conjoint. On passe du temps ensemble là-bas. On essaie d'y aller comme ça. Je pense que même que je vais parler à Annick puis même à Mathias dernièrement, avoir un bon partenaire de vie qui a une compréhension, c'est essentiel dans ce qu'on fait parce qu'il y a des journées que tu pourrais te lever dans la même pleine nuit de la nuit à 5 heures, tu n'as pas fini. C'est ça, exactement. Ça finit que lui, souvent, je l'emmène avec moi puis il commence à connaître beaucoup le milieu quand on va dans des événements puis il se met à jaser avec les gars puis justement, vous aussi puis il s'entend bien avec tout le monde puis il aime vraiment ça. Oui, ça passe par être bien à être avec la bonne personne parce qu'être avec quelqu'un qui fait du 9 à 5 oublie ça, il serait tout le temps en train de me dire « tu travailles trop, arrête d'en faire » ou quoi que ce soit. Ça devient lourd. C'est sans fond. Plus tu travailles, plus tu as de la business. Ça fait juste une roue qui tourne puis ça n'arrête jamais dans le fond. On parlait un petit peu des réseaux sociaux. Tu penses que ça a eu vraiment une grosse influence sur ton association rapide? Quand même. Oui puis non, je dirais. Les réseaux sociaux, au début, j'étais quelqu'un qui mettait des stories pas beaucoup. Puis MML, Patrice, il nous a quand même amené à dire « bon, mettez-vous sur les réseaux sociaux, postez ce que vous faites, faites du storytelling. » quand je me suis mis à faire ça que j'ai remarqué que les gens pensaient que j'étais vraiment au top. T'as beau poster 10 stories par jour, le monde pense que ça roule des affaires, même si ça ne roule pas. Toi, Will, tu viens de commencer et j'ai pas besoin de te demander si ça va bien. Je sais que ça va bien. C'est incroyable. C'est vrai, par exemple. Oui, ça va bien, tes choses, mais juste de... Je vois que je t'en visite, je t'en route pour aller à une présentation, je m'en vais là. C'est comme crime, le gars, ça roule. C'est sans pour ça que j'ai pris ça de toi. Je ne suis pas vraiment... Ça sort de ta zone de confort. C'est ça, exact. C'est pareil, j'aime ça parler, mais ce n'est pas moi qui se mêle plus au devant. Je le vois, mes amis m'en parlent et ils sont comme « Ah, t'es l'affaire, ça va bien tes trucs. » Si je ne le faisais pas, peut-être que je n'aurais pas le même nombre de roulements non plus. C'est juste de voir que tu es là. C'est un peu la même chose que pour les pancartes. C'est l'homme de présence et le fait d'être là. Exact. Parce que ce que je trouve dans les réseaux sociaux, comme dans le commercial, je ne pense pas nécessairement que c'est ça qui va nous amener plus de contrats de vente parce que ce n'est pas nécessairement les vendeurs qui prennent leur retraite qui ne sont pas là en train de nous checker sur les réseaux sociaux. On va se le dire. C'est plus comme les investisseurs, les gens qui veulent faire affaire avec toi pour acheter un immeuble, qui veulent des recommandations, qui veulent des cues sur quoi acheter, le marché, tatat, tatata. Mais c'est vraiment juste pour montrer qu'on dirait qu'être sur les réseaux sociaux, la personne qui le voit, quand ce monsieur-là qui va vouloir vendre cette madame-là et que sa famille va dire qui que je prends, prends elle parce qu'elle est partout sur les réseaux sociaux. C'est vraiment... En même temps, ça fait de plus la publicité sur nos listings. C'est ça, exactement. Je prends un autre exemple. Alison, notre associée, au début, elle ne faisait pas de story et je pense que ses abonnés ont monté de 1000 abonnés en l'espace de six mois parce qu'elle mettait des stories et tout le monde est un crime. Ça roule, tes affaires. Mais dans le fond, elle va commencer à être courtière le mois prochain. C'est comme du bouche-à-oreille finalement parce qu'on n'a pas le même repeat business que quelqu'un qui fait... Par exemple, dans le résidentiel, ils vont vendre une maison. Dans le déménagement, tu as le frère, la soeur qui se pointent. Nous autres, ça passe un petit peu par là aussi. Il y a aussi du vrai bouche-à-oreille. Quand tu sers des clients, tu te fais référer. Je pense que c'est une bonne partie des réseaux, c'est important sans trop dépasser. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de toi là-dessus par rapport à publier un peu de storytelling puis de, je ne sais pas si on peut dire journaling ou bien juste de dire ce que tu fais au quotidien. Exactement. C'est des premiers achats à accepter, ce qui est vendu, tes grosses transactions, de faire des reels. Ce n'est pas naturel, j'ai encore de la misère à y penser. C'est d'en mettre plus possible. J'essaie, mais oui, effectivement, ça va super bien ce côté-là des réseaux sociaux. Justement, dans un monde de business qu'on pourrait dire qui est encore très masculin, on parle de l'immobilier commercial majoritairement, il y a encore beaucoup de filles, mais peut-être de plus en plus, je pourrais dire, oui, merci, mais ce que tu as en tant que jeune, fille, t'as-tu à faire ta place? T'as-tu peut-être pas eu le bénéfice du doute à quelques reprises peut-être par manque d'expérience, mais malgré ton jeune âge, t'as peut-être transgé autant que quelqu'un qui a 50 ans. Souvent, il y a le temps d'expérience, mais il y a le nombre de transactions. Si en deux ans, tu as fait 40 transactions et tu es rendu à 25 ans, la personne qui a 50, 60 ans a acheté deux immeubles dans sa vie, c'est qui qui a vraiment le plus d'expérience du marché? Exactement. De mon côté, je pense que je peux être rendu à plus que 100 transactions en trois ans et quelques de mon côté. Au niveau du féminin, j'ai vécu une couple de fois des situations. Je donne un exemple, un monsieur qui a un gros portfolio qui veut vendre qui me dit, quand je t'ai vu la première fois, je trouvais que tu avais vraiment l'air d'une courteur résidentielle ou d'une jeune et que ce n'était pas sérieux. Quand on fait une présentation, maintenant je connais extrêmement bien mon sujet, j'embarque dans des détails qui même lui ne comprend pas au niveau des TGA, de la valeur économique, du financement, du péage, tout ça, que finalement, ils font comme « OK, la fille, c'est ça, c'est ce qu'elle fait ». Ça finit que comme j'attire la personne et je ne veux pas, nous, on fait beaucoup de cold calls. Les gens ne me voient pas nécessairement et nos faces ne sont pas sur les pancartes. Ça n'a pas nécessairement rapport au niveau de l'image. Notre côté, c'est vraiment, je développe la relation par téléphone et souvent, je suis vraiment friendly. « Salut, ça va bien ? Est-ce que tu aimerais ça vendre ? » Je te rappelle en trois mois. Souvent, je ne rentre pas dans le gros détail de expliquer la transaction puis la valeur de son immeuble puis ça, un petit peu, mais pas tant que ça. Quand je le rencontre en présentation, je me mets à défiler vraiment tout ce que PML offre, les services, la technique de la transaction. Ils sont comme « crime, OK, c'est bon, ça fonctionne ». Comment une fois, ça m'est arrivé que je vais en présentation puis le monsieur, il fait juste regarder le gars qui est à côté de moi puis moi, je n'ai jamais regardé des yeux. Souvent, ça l'arrive. Il y en a des personnes qui vont faire plus affaires avec des gars, mais ça arrivait une couple de fois, mais à la date, j'ai réussi toujours à passer au travers puis surprendre les personnes. Ça va quand même assez bien, je trouve. Peut-être le fait que tu aies été quand même élevé avec des boys. Moi, je suis une « one of the boys ». Je suis vraiment quelqu'un qui… Je m'entends bien avec les filles, mais quand même, j'ai toujours été une fille au travers des gars puis souvent une gang d'un gars avec des scooters, motos, tout le temps dans le milieu, dans le milieu entouré de gars. Je suis quand même de la facilité à parler avec quelqu'un puis on dirait qu'au niveau quand tu es premièrement une fille dans le courtage mobile commercial, il n'y en a pas tant que ça fait qu'on se démarque quand même un peu puis il faut se démarquer de la bonne façon si tu arrives et que tu ne sais pas de quoi tu parles, ça va vite le parlage mais de l'autre côté, si tu es vite, tu sais de quoi tu parles puis qu'en plus, tu es proactif puis tout, bien là, ça se parle vite aussi. OK. Non, mais moi, je me souviens que quand je t'ai rencontré, j'ai vraiment vu, tu connais tous tes sujets en profondeur puis toutes tes fiches sont à jour. Oui. Bon, la question s'adresse à vous deux d'ailleurs, comment est-ce qu'on développe une business de courtage d'un volume de près de 220 millions en trois ans? Est-ce que vous avez réussi à deux? C'est quand même un volume de transactions impressionnant, surtout venant du fait que d'un, vous avez développé un marché puis PMML, ça ne fait pas 50 ans non plus, ça existe. Donc, rapidement, vous avez fait votre marque puis vous avez quand même eu un gros volume de transactions assez vite. Bien, moi, je pense que l'important, c'est comme Jessica disait, c'est connaître de quoi tu parles, ton sujet, l'immobilier, avoir une super éthique de travail puis faire des suivis, être toujours en contact avec le monde, t'as sûrement d'autres trucs que tu pourrais faire. C'est sûr que si je reviens tantôt quand je parlais que je suis quelqu'un quand même de compétitif, mais tu sais, Nick aussi, quelqu'un quand même de compétitif, puis tu sais, ça finit qu'on fait ça parce qu'on sait qu'on est capable, mais tu sais, on n'aurait pas besoin de temps de contrats, c'est parce qu'on a du fun puis on s'amuse puis notre but, c'est justement… Ouais, c'est ça, on se donne à fond. La passion, c'est important. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut que tu aies de la passion puis là, ces temps-ci, on prend du temps pour se voir puis on dirait quand tu te remens, quand tu retournes, mettons, quand on se voit, on fait comme crime, OK, on a du fun, on sait ce qu'on fait, mais des fois, il ne faut pas que tu te perdes non plus dans le travail, mais juste un bon équilibre entre les deux, avoir de la passion, être compétitif envers toi-même, pas nécessairement envers les autres. Le but, ce n'est pas de dire « Moi, j'ai fait plus que l'autre agent, j'ai fait plus que ci. » C'est juste de dire « On avait 100 contrats, on monte à 120. » On a 120, là, on est rendu 4, on monte à 160. C'est comme « Go, on y va » puis de manière structurée, ce n'est pas non plus « Tu croches notre affaire. » « Donner le meilleur de soi-même. » Exactement. Puis on est quand même des gens faciles d'approche. Les gens aiment nous parler, être avec nous. La personne t'a rencontrée dans des événements à réseautage, en voyage immobilier. Les gens aiment ça être avec toi aussi. Je pense que c'est toute une question d'attirer les bonnes personnes. Je me le fais dire souvent que je suis sur mon X en ce moment. Je pense que c'est ça. Quand tu es sur ton X, tout va bien. Tu attires les bonnes choses au bon moment puis tu es capable de monter une business comme tu veux. Je pense aussi, moi, récemment, c'est ça que je me suis dit. J'ai débuté il n'y a pas si longtemps puis en étant dans votre équipe, je me suis vraiment senti à ma place. Je travaille jour et nuit, les soirs, les fins de semaine. Je n'ai pas l'impression de travailler, juste l'impression de continuer à agrémenter ma business avec vous autres. Mettre du bois dans le feu. Presque une fois par mois ou à tous les mois, tu organises maintenant des masterminds immobiliers, masterminds immobiliers à Sherbrooke avec des clients. C'est sûrement une belle plus-value pour tes clients. Comment tu vois ça? Ça t'amène-tu d'une business supplémentaire? Oui. Actuellement, moi puis mon comptable qui est un de nos clients aussi, on a décidé de créer un mindset immobilier, un mastermind immobilier à Sherbrooke pour réunir des gens qui sont dans l'action. À Sherbrooke, c'est pas si petit, Sherbrooke, mais il n'y a pas beaucoup d'événements immobiliers et il y a quand même plusieurs personnes en action. De rassembler des cerveaux, on le fait ensemble en tant que courtier à chaque mercredi. On a des masterminds immobiliers, on a des masterminds hypothécaires, tout le monde se rassemble et on s'entraîne. On a décidé de créer ça pour justement sortir les gens de l'action, s'entraider et s'élever ensemble et répondre à toutes les questions. Admettons, les enjeux de la personne en ce moment, bon, je ne suis pas capable de refinancer tel immeuble, tu me suggères quoi? Là, tu donnes des sujets. Mais oui, les gens aiment vraiment ça, c'est de la plus-value. Si on fait ça le jeudi matin à chaque deux mois environ, le prochain est à la fin mai, les gens adorent ça. Pour le moment, oui, ça m'amène quand même de la business. C'est quand même la plupart des gens que j'ai déjà transgé ou qu'on connaît déjà par notre réseau, mais c'est sûr que ça va nous amener plus loin et qu'elle veut pas à force de le faire et à force que les gens vont voir l'implication. C'est sûr que c'est bénéfique pour tout le monde. Ça doit être bon en tant qu'investisseur de pouvoir discuter de ses problèmes. Vraiment. Je suis le locataire financier à ces affaires-là. Juste de dire, bon, on a combien de loyers vacants en ce moment sur tout le parc qu'on a en ce moment ici? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider? À combien qu'on loue? Ça, c'est une question de comme si le voisin loue à 100$ moins cher que toi, toi, tu n'es pas avantagé. C'est juste ça. Souvent, les gens ont des portfolios quand même proches dans les mêmes secteurs. C'est dans le neuf, dans l'usager. On peut s'entraider sur vraiment plusieurs... On peut parler aussi des nouveaux enjeux en immobilier. Clairement. Les nouveaux programmes SCHL, APH ou autres, les nouveaux taux d'imposition. C'est des sujets à aborder. Dernière fois, on avait discuté de la gestion immobilière, de quoi les plateformes disponibles. Qu'est-ce que vous voyez combien qu'on paye à un gestionnaire immobilier? Est-ce qu'on le fait à l'interne? Est-ce qu'on monte un CRM? Est-ce qu'on utilise une plateforme? Oui, de parc immobilier en tant que gestionnaire où tu fais toi-même. Exactement. C'est vraiment un des sujets que le monde apprécie. Parce que ce n'est pas nécessairement de l'information qui est disponible à l'âge. Tu parlais des prix de loyer. Tu ne sais pas ton voisin et l'où combien nécessairement. Non, non, exact. C'est vraiment des journées avec des pépites d'or. Bravo d'ailleurs d'avoir développé cette habitude-là. Je pense que la constance va faire qu'il y a de plus en plus de monde, c'est sûr. L'équipe a eu plusieurs personnes au fil du temps. Comme tu as dit tantôt, c'est important de s'entourer de bonnes personnes, de confiance puis d'être capable de déléguer, ce qui n'est pas toujours facile pour des gens de business puis qui ont ça à cœur de déléguer. Nick, je suis très bon là-dedans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Nick est quand même super bon là-dedans. Au début, c'est ça. Oui, je fais beaucoup confiance au monde. Oui, Nick, il fait vraiment beaucoup confiance au monde. Il m'a rentré dans sa boîte courriel tout de suite. Un moment donné, on était rendu quatre dans le même boîte courriel à se déléguer des tâches puis dans le même authentique. Tout dans ma boîte courriel. Oui, exact. Moi, ça a été un petit peu plus difficile. Je suis quand même quelqu'un, comme je disais tantôt, d'hyper perfectionniste. Je veux revalider, je veux être sûr que le client a la bonne information. Je travaille quand même beaucoup là-dessus en ce moment aussi. Ce n'est pas si grave. Des erreurs, tout le monde en fait. Tu vas au restaurant, des fois, ta commande n'est pas correcte. Oui, dans ta promesse d'achat, c'est un peu plus important, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Tout se corrige quand même. Pas une virgule, un chiffre des fois, mais toi, tu as l'œil. Oui, le eagle. Pour avoir passé par être adjoint à ces deux-là, je sais que tu as vraiment l'œil. Tu n'en manques pas une. Puis c'est ça, au niveau de l'équipe, un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va et si on a toutes la même vision. Parce qu'un moment donné, on était quand même montés beaucoup et le but, c'était quasiment qu'on aille comme 10 associés et qu'on navigue là-dedans. Mais un moment donné, on s'est assis ensemble les deux et on s'est dit « Crime, on s'en va de la bonne place. Est-ce que c'est réellement ça qu'on veut? Est-ce qu'on est avec les bonnes personnes? » Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était peut-être mieux juste les deux. À ce moment-là, on est devenus juste les deux ensemble. On est engagés en tant qu'adjoints puis ça a fini cette année-là. Les deux, on a signé les plus gros contrats qu'on n'avait jamais signés de notre vie. On a fait le plus gros volume qu'il n'y avait pas. À un moment donné, c'est que oui, c'est bon de donner ton énergie à l'autre puis déléguer, mais il faut que tu délègues sur les bonnes personnes aussi. Je pense que le mindset puis où est-ce qu'on veut s'en aller, c'est le plus important. À ce moment-là, les quatre avec Alison, on veut tous s'en aller à la même place puis tout le monde tire dans la même direction. Je pense que c'est important. Il faut que tu ailles le fit aussi entre toutes les personnes. Ce n'est pas juste le travail. Il faut que le fit en tant que personne soit là. Exactement. Puis là, on commence à avoir l'œil un peu plus de poser les bonnes questions. Alison, quand elle est rentrée, ça m'avait quand même un peu affecté qu'on ait monté une si grosse équipe puis finalement, on retrouve juste les deux. Je disais, tu veux venir dans l'équipe? Es-tu disponible? Il y a la fin de semaine. La conférence à Toronto, elle me dit oui. Parfait. On passe une fin de semaine complète ensemble. Je vais savoir comment est-ce qu'elle est la fille. Finalement, c'est incroyable. C'est rare que tu trouves ça dans la vie, mais vous deux, vous êtes quand même un petit peu similaires. C'est comme un peu ma relève. Je vais aller déléguer un peu. La mini-toile. Oui, c'est exactement ça. elle pousse, elle a autant de rêves que moi. C'est comme crime, le fit est bon. On a eu un entrevue aussi hier de notre côté et ça a fini juste d'apprendre à dire les bonnes questions. À un moment donné, c'est de sortir aussi du cadre professionnel et de faire comme crime. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on est capable de se dire les vraies choses? Parce qu'il y en a des problèmes et il y en a des situations plates et il va falloir se dire les vraies affaires. Je pense que c'est important. Si on a la même vision, peut-être qu'on va se parler fort, mais au final, ça ne sera pas pire amis. C'est ça, exactement. J'ai déjà vu me dire des affaires et cinq minutes après, c'était juste que ce n'était pas bon. Ça ne marche pas. C'est correct? On recommence. Exact. C'est sûr qu'on a beaucoup d'ouvrages. Des fois, on est direct. C'est ça. Dans le fond, ce n'est pas que la personne est méchante. Non, c'est ça, exactement. Je suis quand même quelqu'un aussi d'une personnalité un peu rouge qu'on peut dire. C'est vite, on fait ça et c'est comme ça. Quand il y a des erreurs, je l'ai dit, mais pas nécessairement d'une façon hyper flawless qu'on peut dire. On répare ça puis go, envoie ça tout de suite. On n'en parle plus après, c'est derrière nous. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on pousse dans la même direction puis peu importe l'erreur, le problème, mais après ça, tu avances. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir le même mindset à t'élargir du film parce que sinon, on dirait que tu es tout le temps en train de tirer ça de ton bord ou de travailler plus que l'autre. On est maintenant rendu à la section questions du public. courtier immobilier d'ailleurs. Question à court développement, ça ne devrait pas être bien compliqué, mais des fois, c'est bien de clarifier les choses. Dans l'immobilier commercial, il n'y a pas de préautorisation comme un petit peu il y a dans le résidentiel. De quelle façon vous qualifiez vos acheteurs quand on est dans une transaction commerciale? Nous, on demande toujours une preuve de mise de fonds. Dans la promesse d'achat, il y a une condition de preuve de mise de fonds souvent dans les 10 jours ou même avant de déposer l'offre si on est capable. Ça, c'est une des premières étapes qui est très importante. Une preuve de fonds, 10 % ou un 25 % de mise de fonds. C'est vraiment selon le financement possible de l'immeuble versus la valeur économique qu'on a un système qu'on est capable de la calculer. Des fois, ça peut être même 50 % de mise de fonds. On appelle l'acheteur puis on lui explique voici à quoi se qualifie l'immeuble selon le taux d'intérêt, le ratio de couverture de dette, selon le financement, si tu le prends conventionnel ou SCHL. Par la suite, on est capable de bien le qualifier. On gère déjà ses attentes puis on sait que ça ne tombera pas au financement. Il y a aussi le fait de demander son expérience. Tu viens d'où? Tu fais quoi? C'est de ton premier immeuble? La mise de fonds, elle vient d'où? Ça aussi, c'est une bonne question. Si elle vient d'un brêteur privé ou si elle vient de ton arrière-grand-mère qui a un héritage qui n'est pas disponible, c'est toutes des questions à poser quand même importantes. C'est sûr que même si quelqu'un n'a pas d'immeuble, oui, on demande de bagages, mais s'il veut acheter un triplex ou un duplex, c'est quand même raisonnable que la personne demande d'acheter ce genre d'immeuble. Même s'il n'y a pas de temps de qualification. En tant que ton vendeur, c'est important parce que ça fait que tu ne fais pas visiter pour rien ou tu ne fais pas des promesses d'achat sans savoir. Aussi, à l'interne, on est quand même capable de qualifier les acheteurs parce que souvent, on a transigé avec eux dans le passé et avec la base de main, on est quand même capable de savoir c'est quoi leur background. C'est fini que le vendeur engage un courtier pour éviter le niaisage. Lui, il s'attend à ce que tu fasses ta job et que tu screenes la bonne personne et que tu sois capable de reconnaître et que tu n'as pas dit même et qu'il avait acheté un 24 en commençant. Ils sont où tes bases, qui t'accompagne et pourquoi tu ne commences pas par un plus petit. Tu as-tu fait des formations, tu as-tu posé les bonnes questions. Parce que vous ne voulez pas un vendeur que quand il y a une promesse d'achat qui tombe, c'est normal, il est déçu. Si tu le fais 10 fois d'afflé, il ne sera pas trop content de toi parce que tu as mal qualifié tes acheteurs. Exact. En cas d'un qui achète un 22 logement comme premier investissement. Ça se fait. C'est juste de savoir. ça se fait, mais justement, on a parlé dans l'épisode qu'il y a né qui passait que ça a été justement au financement. C'était un peu de savoir d'où c'est que vous arrivez. Oui, t'arrives de où. Oui, t'arrives de où. Oui, c'est ça. Vous n'êtes plus où. Comment ça fonctionne? On fait beaucoup d'analyses, nous, quand on analyse les Plex ou les Multi ou les immédiats commerciaux. Comment ça fonctionne, le processus pour analyser un multilogement? Est-ce que c'est important à un ACM, une analyse coopérative de marché, même si tu ne veux pas vendre? Peux-tu développer un petit peu là-dessus? Tu en as fait beaucoup. Oui. En fait, moi, quand j'appelle les gens, je fais beaucoup de prospection de mon côté et c'est ce que je propose toujours au vendeur. Oui, tu n'es pas nécessairement vendeur, mais tu penses vendre. Donc, si tu penses vendre, je peux te préparer une évaluation marchande parce que penser de vendre et savoir réellement comment ça vaut, c'est deux choses. Tu peux dire, je pense vendre, mais finalement, tu penses que ça vaut 100 000 de moins que ce que ça vaut réellement. Si ça vaut 100 000 de plus, finalement, tu es peut-être prêt à vendre. Souvent, je propose ça comme ça et l'évaluation est totalement sans frais. Ça n'engage à rien. Nous, dans le fond, ce qu'on demande, c'est tous les revenus, les dépenses de l'immeuble avec les caractéristiques. À force d'en faire, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'aller voir l'intérieur de l'immeuble. On est capable déjà, selon les années, de savoir ce qu'il y a dedans. Les rénovations qui ont été faites. Oui, c'est ça. On demande vraiment les grosses informations importantes. Par la suite, on prépare l'évaluation avec les comparables, le financement possible, puis les cartes indicateurs, les indicateurs de revenus net, revenus bruts, TGA et coûts par logement qui sont super importants. Puis c'est ça, nous, on est capable de sortir une évaluation pour le vendeur, même qu'on est capable d'en faire pour les acheteurs aussi. Quand il y a un immeuble qui sort sur Centris, on prend toutes les infos, on le rend dedans puis on est capable de dire est-ce que ça fait du sens sur le prix qui est affiché parce que des fois, ce n'est pas nécessairement. Le prix a l'air intéressant, mais finalement, tu es capable de mettre, tu es jusqu'à aller chercher 40 % de financement, ça ne fait aucun sens. Mais en même temps, tu mets aussi ton expertise en jeu parce que tu connais les secteurs, tout dépendant d'un secteur ou à l'autre, le même immeuble avec la même rentabilité, ça ne veut pas dire que tu vas mettre le même prix. C'est ça, exactement. C'est l'expérience. Moi, je dis toujours que c'est comme quelqu'un qui veut peut-être vendre dans deux ou trois ans, je dis qu'on prend une photo dans le temps aujourd'hui puis lorsque tu voudras vendre, on met à jour là aussi. Moi, je dis toujours, c'est comme oui, on va te faire l'évaluation marchande, des fois, il y en a qui sont revenus cette année, ce n'est pas bon pour vendre, mais l'année prochaine, il prend sa retraite, finalement, c'est bon pour vendre. Mais c'est bon qu'il sache la valeur de son côté. Ça lui permet de se préparer en même temps. C'est ça. C'est comme ça que tu développes une business parce qu'au début, si tu dis, moi, je fais juste des évaluations aux gens qui veulent vendre, ça va être long. Tu es mieux d'en faire plein puis de semer une petite graine puis de la graine améliorée puis un moment donné, il te rappelle. Oui, exact. Puis un plexe vis-à-vis un multilogement, est-ce que c'est les mêmes facteurs d'analyse pour toi? Comment au final, un plexe, il n'y a pas de TGA vraiment? On considère les revenus bruts. Tu es capable d'établir peut-être la différence quand tu fais l'analyse là-dedans? Déjà là, en partant, la base de données de PMML est différente si tu analyses un 5 et plus versus un plexe. Donc, tout le système n'est pas nécessairement pareil au niveau du coût par pièce, coût par logement, un musicateur de revenus bruts, tu enlèves tout ce qui est valeur économique puis le financement aussi n'est pas qualifié pareil si c'est un financement personnel versus commercial. Oui, il y a quand même une différence de ce côté-là puis comme tu es d'Antoine disait pour un acheteur, comment le faire? Je sais qu'il y a plusieurs chiffriers disponibles dans le marché avec les programmes de formation mais c'est vraiment juste d'apprendre à en faire puis à un moment donné, tu connais exactement la différence entre les deux. À quel point les suivis c'est important dans tes dossiers? Surtout quand on parle de long délai quand on va à STHL, on peut parler des fois ça peut prendre, on a vu du 75, 80, des fois 100 jours pour avoir juste un certificat. Est-ce que tu as des exemples que tu as bien fait d'avoir des suivis serrés pour conclure la transaction que c'était peut-être en train de s'échapper puis que tu avais juste laissé ça aller dans les délais? Ben tu sais, honnêtement, nous on nous a toujours appris de comme faire des suivis puis tu sais Patrice il a toujours dit tu as les contacts avec des bonnes personnes. Quand tu t'en vas au financement, tu sais c'est qui ton directeur de compte. C'est pas juste bon, le financement, l'acheteur s'en occupe puis moi je suis pas là, tu sais. Dernièrement, j'ai eu une transaction où est-ce qu'il y avait un courtier hypothécaire dans la transaction. J'appelle l'acheteur, il me dit j'ai reçu la lettre d'acceptation du financement par son institution financière direct. Je dis ok, mais le courtier hypothécaire est pas au courant, je dis moi je l'ai pas reçu. Si j'avais pas fait ce suivi-là, combien de temps j'aurais attendu avant d'avoir la lettre d'acceptation du courtier hypothécaire. Fait que c'est vraiment de faire des suivis serrés puis comme chaque étape est primordiale. Quand est-ce que ton dossier a été soumis à la SCHL? Moi je veux avoir la date, je veux savoir, après un mois je suis rendue où, tu fais un suivi après ton un mois. Après ça, quand t'as ton certificat SCHL, tu refais un suivi, combien de temps que ça va prendre pour aller chercher la lettre finale. Tout ça, oui c'est une question de suivi, mais c'est une question aussi de tout prendre en note dans tes tâches. De vraiment écrire tout ce que tu sais sur la transaction comme ça t'as le plus de notes possible et quand tu fais tes suivis t'es capable de savoir où est-ce que t'es rendu puis c'est la même chose pour les notaires. J'envoie un dossier notaire, une semaine après, j'envoie un courriel qui dit oui, je suis la personne qui représente les deux parties, on a envoyé le dossier notaire à telle date, c'est hyper fine, je veux juste savoir si je veux rentrer dans les délais du contrat de courtage et de la promesse d'achat. Lui, c'est déjà que j'atteins un suivi de son côté puis dans tout, c'est comme ça, autant l'évaluation, autant l'arpenteur. Des fois, j'atteins un certificat de localisation, il me dit l'arpenteur va me l'envoyer, je prends les coordonnées de l'arpenteur, j'envoie un courriel, je dis oui, bonjour, je représente les parties dans la transaction. Quand le certificat de localisation est prêt, si vous voulez me l'envoyer directement par courriel. Lui, il sait que je l'attends puis c'est vrai qu'il y a une transaction en cours. Ça implique les parties aussi. Au final, tu vas peut-être te retrouver à prolonger des délais si tu ne fais pas tes suivis sérieux. On parle de 60, 75 jours, ce n'est pas rare qu'on est sur le bord et qu'il faut qu'on prolonge. En faisant tes suivis, tu prouves à ton vendeur que tu es impliqué. Il n'y a rien de pire de dire, il faut que je prolonge pourquoi, je ne sais pas. Non, c'est sûr, tu es au courant de ton dossier. Il faut vraiment que tu es au courant. Sinon, si ça fait trois fois que tu demandes des prolongations, tu es rendu à la troisième, ton vendeur peut dire non, je ne prolonge pas puis arrangez-moi avec ça. Il faut vraiment que tu sois à la bonne place, tu connais exactement ce qui se passe dans le dossier, c'est quoi le bug, c'est-tu un document qui manque. Si c'est un document qui manque, parce que si tu ne l'informes pas au fur et à mesure, tu as beau te renseigner et te faire tes suivis, mais si tu ne renseignes pas le propriétaire au fur et à mesure, si tu ne demandes une prolongation au bout de trois mois puis tu ne l'as pas informé du tout pendant trois mois, lui, pourquoi? Puis moi, tout le monde, j'avise avant même que le dossier passe au financement. Je dis là, on s'en va au financement. Malheureusement, les financements sont hyper longs. Je ne t'appellerai pas à chaque deux semaines, mais je vais te tenir au courant dès que j'ai des nouvelles de mon côté. Ça gère ses attentes. Avant, une transaction, c'était quoi? Quatre mois? C'était quand même assez court. Maintenant, tu as le temps d'avoir trois dégâts d'eau, un décès, un locataire qui déménage. Tu as le temps d'avoir une couple d'affaires puis justement, d'appeler ton vendeur et dire, « Salut, je fais un petit sujet avec toi. Je n'ai pas eu une nouvelle du financement, mais je voulais voir est-ce qu'il y a un locataire qui est parti, est-ce qu'il y a un bail qui est non renouvelé, est-ce qu'il y a un dégâts d'eau? Juste être au courant. Il peut y avoir des choses qui changent dans l'immeuble. Ce n'est pas genre te visiter puis tout reste pareil jusqu'à la date du notaire. Non, c'est sûr, c'est dans le temps, c'est important. Moi aussi, dès la signature du contrat de courtage, je leur demande, c'est quoi que vous attendez? Je l'appelle toutes les semaines ou deux semaines. Il y en a qui n'ont pas besoin. Il y en a, appelle-moi juste si c'est important. Oui, exact. Il y en a qui aiment ça savoir quand ça bouge, comment ça se passe. Yes. Donc, je pense qu'on est rendu aux questions rafales. C'est des questions en immobilier puis d'autres petites questions qui sortent du cadre immobilier. OK. Donc, des réponses courtes fait qu'on les passe une par une. Il y a peut-être les deux dernières un petit peu plus de développement. OK, vas-y. Yes. TGA ou coût par logement? TGA. Investissement commercial ou industriel? Industriel. Investir dans les grands centres ou en région? En région. Stationnement extérieur ou intérieur? Extérieur. Yes. Des immeubles en briques à tout prix ou pas important? En briques. en briques. Des immeubles à optimiser ou déjà optimisés? Dans l'usager ou dans le nœud? Tu peux répondre dans le double volet. À optimiser dans l'usager puis déjà optimiser dans le nœud. Good. Ce qui est souvent le cas dans le fond. Oui. Investir avec des partenaires passifs ou sans partenaires passifs? Les deux sont bons. Les deux sont bons. Apple ou Android? Apple. Agenda papier ou électronique? Électronique. Couche-tard ou lève-tôt? Lève-tôt. Lève-tôt. Je m'en doutais. Appel ou texto? Appel. C'est important quand tu es courtier. Oui. Formation en ligne ou en présentiel? En ligne. Vins blancs ou vins rouges? Aucun. Aucun. Sans alcool. Sans alcool. Conventionnel ou SCHL? Conventionnel, ça en vient rare, mais je me prioriserais le conventionnel si ça serait encore possible. Oui. On continue dans la lignée APH ou pas d'APH? C'est lec. APH écoénergétique. Écoénergétique. C'est bon ça. Gérer les immeubles par soi-même ou les mettre en gestion? En gestion. Hike ou plage? Hike. Master ou puce électronique? Les clés master ou les puces électroniques? Des puces. Cash flow ou effet de levier? Effet de levier. Rénové par soi-même ou sous-traité? Sous-traité. Got feeling ou enquête de crédit pour les locataires? Selon ton feeling ou enquête de crédit sans faute? Je suis quand même dans le got feeling, mais je sais qu'il faudrait en faire. En cas de prélogation? Pour te connaître, je me fierais à ton got feeling. Pour sauver de l'argent en plus. Être à l'heure ou en retard, c'est pas grave. Logement avec ou sans animaux? Sans. Air climatisé ou rouler les fenêtres baissées? Ah, Kérym. Film ou télésérie? Ou série, plutôt. Télésérie, c'est près du monde. Film. Logement avec service inclus ou exclu? Exclu. Voyage pack-sac ou voyage tout inclus? Pack-sac. Construction neuve ou des immeubles usagers? Neuve. Café ou boisson énergisante? Café. Prospection téléphonique ou réseautage? Prospection téléphonique. Chalet locatif ou Airbnb? Airbnb. Es-tu plus efficace le matin ou le soir? Le matin. Sinon, destination voyage de rêve? La Grèce. La Grèce, c'est bon. Beau pays, ça. Puis, à développer un petit peu, c'est quoi ta force, ta plus grande force comme investisseur? Investisseur, là, pas courtière. Ma plus grande force comme investisseur, c'est... C'est quoi? L'analyse? Ben oui, évidemment, l'analyse parce que, tu sais, je connais quand même bien le marché puis les tendances. J'aime beaucoup tout ce qui est analyse des baux, des locataires, des vérifications par rapport à l'immeuble, d'analyser si, justement, le TGA est bon, c'est quoi le potentiel futur, la rentabilité. Fait que c'est vraiment ça, ma force, c'est tout ce qui est gestion des paiements, des taxes, gérer l'argent, gérer les dépenses aussi, acheter les matériaux, mais tout ce qui est niveau... Ben, je ne sais pas si tu as un autre... Ben, moi, j'avais tendance à dire pour finir là-dessus, ton implication, je pense, ça pourrait être ta force au day-to-day dans le courtage, mais comme investisseur, je pense que ça fait un petit peu état de ça, tu t'impliques dans tout ce que tu fais, mais à 100 %, je pense que ça peut-être être ça, pas pour répondre pour toi, mais... Ouais, tu as raison. La dernière, ton plus grand défi comme investisseur? La gestion des locataires, des appels... Je me souviens que tu es arrivée quelques fois avec des questions et que tu étais découragée. j'ai vécu quand même des situations, tu sais, souvent ils disent d'acheter dans un bon secteur avec des bons locataires, ben, ça va être à retravailler la prochaine fois. Ouais, ben, on apprend à la durée, je ne veux pas, c'est avec l'expérience, on va être à retravailler. C'est un défi, ça. Ben, c'est ce qui m'a fait à l'entrevue, j'espère que tu as bien apprécié. Parce qu'on a eu quelques fourrures, mais pas plus qu'il faut. Merci d'être venu. Ça fait plaisir, merci, je suis contente de l'avoir fait avec vous. OK, c'était Né Crémont, William Laflamme et Jess Collet et vous écoutiez Mindset Immobilier. Merci. 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 Merci.